Ok, le rec est lancé. Du coup, quand tu veux, tu peux le mettre le stickers. Très scié. Très bien. Dans la buanderie, je mets Katsuhita Okusai, Katsushika Okusai, peintre, illustrateur japonais. Il faisait de la sculpture aussi. Des mouvements artistiques les plus connus dont il a fait partie, c'est le Tsukiyo-e. Donc ce mouvement artistique qui a permis de faire sortir des grandes peintures comme Vague de Kanagawa. Il fait partie d'un recueil de 36 illustrations dans lesquelles on peut retrouver le mont Fuji sous ses différents aspects. Donc la technique utilisée, ce sont des estampes japonaises. C'est vraiment un tableau qui est très inspirant. Les couleurs qui sont utilisées, déjà, c'est de la gravure sur bois. C'est une technique super super dure. Ces recueils-là qu'il a fait pour montrer le mont Fuji sous ses différentes coutures. Il a lancé ce qu'on appelle maintenant le manga. C'est un des précurseurs. C'était aux alentours de 1850. C'était vers la période Edo. Je trouve ça fort d'être au Japon et de cette époque-là, alors qu'il n'y a pas Internet, etc. Inspirer les occidentaux comme Monet, comme Van Gogh, etc. Un très grand homme, un grand artiste. Il avait même comme surnom, je crois, le vieux fou du dessin. Il est mort, je crois, à 88 ans de mémoire. Il disait qu'à 100 ans, il serait capable de donner vie à chaque trait. Et à 110 ans, de donner vie même à un point. Il dessinerait sur une feuille. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vague, déjà, c'est maritime et on voit le mont Fuji. Il faut savoir que le Japon, c'est une archipel, donc il y a une île. Enfin, en réalité, il y a environ 8000 îles. En tout, les japonais, c'est un peuple marin, tout simplement. On le voit avec cette mer déchaînée. Déjà, rien que la forme des vagues, on le retrouve aussi maintenant dans les mangas. C'est cette forme à vraiment utiliser la ligne comme façon très singulière, très spéciale. Et donc, on a pu le retrouver comme, par exemple, dans un jeu comme Elda Wind Walker. C'est ce côté estamp comme dans le jeu Okami, par exemple. Vachement inspirant de savoir que juste avec les outils que tout le monde a, lui, il a réussi à créer son propre style, en fait, le Yukioe. Sur les peintures de Okusai, par exemple, il y a une espèce de similitude avec Van Gogh. Nuit étoilée, l'espèce de ciel qui fait forme circulaire, qui vient de donner du dynamisme à leur peinture. Elle cherche pas le réalisme, en fait. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que de vouloir faire quelque chose de trop, trop réaliste. Vouloir reproduire la réalité, au final, je pense que dans un métier artistique, c'est pas forcément ce qui est intéressant. Même si avant, j'adorais ça, je voulais faire du réalisme, etc. Et au final, ça perd sa personnalité. Donc, je trouve que c'est un travail super intéressant. Cette façon de traiter, en fait, la réalité, montrer un petit peu comment il voit les choses. Sa façon de voir les vagues, sa façon de la retranscrire, on trouve ça bien plus puissant. C'est un message bien plus fort que simplement se dire, je vais reproduire la couleur à l'identique, ça sert un centimètre, un millimètre. Je pense que tout le monde peut faire du réalisme. Il faut juste du temps et quelque chose de plus abstrait, de plus dans le vif. Donner vie aux choses qui étaient devant lui, il revient un petit peu au côté shintoïste. En mode, il y a une âme dans chaque chose, etc. Le respect de toute chose, etc. Donner vie à chaque chose comme de leur donner une âme, je pense. Donc, dans la buanderie, je mets Hayao Miyazaki. Il ne le présente plus. Un réalisateur, scénariste d'animation japonaise, avec un style très particulier dont il a été le précurseur. Donc, ce côté Ghibli, il a cette particularité d'aborder des thèmes en relation avec les valeurs du Japon. Bien la technologie, la nature. Un en particulier qui m'a personnellement marqué. Et c'est même le premier que j'ai vu de lui quand j'étais tout petit. C'est le voyage du Shihiro. Rapidement, c'est une fille vers ses parents qui sont transformés en cochons. Qui va entrer dans un monde d'esprit et qui va donc devoir retrouver entre guillemets son identité. Donc, retrouver aussi ses parents qui ont été transformés par la sorcière Yubaba. Bref, visuellement déjà, c'est très très beau. La représentation de la nature. On pourrait mettre pause sur quasiment tous les films, tous les pans du studio Ghibli. Et c'est des tableaux. C'est magnifique. Chaque plan est travaillé au millimètre près, que ce soit la végétation, une simple pierre avec de la mousse. Il y a vraiment un style très particulier sur ça, même poétique. Rajouter à ça encore plus de poésie, c'est le message que Miyazaki et Tezuka, les deux créateurs du studio Ghibli. Donc, c'est de la poésie dans de la poésie. On aime ça quoi. Les Ghibli, souvent, ils prennent des endroits réels, qu'ils retransposent dans leur univers en fait. Et même des fois, tu vois une photo d'un endroit qui a été redessiné dans du Ghibli. T'as peut-être cette impression-là de quand t'es petit, si j'y vais, en fait, je vais être là-bas, tu vois. En fait, ça te fait rêver, mais tellement à la place du héros quoi. T'es là en mode, waouh. Moi perso, j'avais des putains de frissons. Tu passes par tellement d'émotions quand tu regardes ce film. Quand t'es laissé pour la première fois à l'école tout seul, tu vois, par tes parents, tu vois, t'es perdu, tu suis cette histoire-là de cette fille qui se retrouve loin de ses parents, etc. T'as ce sentiment de solitude, tu vois, qui te parcourt, puis tu passes par d'autres événements, elle rencontre des gens, puis elle se fait à son nouvel environnement. Au final, ça devient une femme, une femme forte. Tu suis cette progression, puis au final, plus la petite fille qui avait peur au tout début du film de tout, qui s'ennuyait, qui se souvient de mon tout premier jour de cours. Quand ma mère m'a laissé à la maternelle, c'est ça, en petite section. Et donc, elle me pose à la truque. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je comprenais pas, mais qu'est-ce que je fais là ? Normalement, je dois être avec ma mère, etc. Je suis resté devant la porte. Quand ma mère est partie, je savais pas quoi faire, j'ai trop dans le mal. Je suis resté 30 minutes, peut-être une heure, peut-être deux heures. En ma tête, c'était hyper long en fait, mais ça se fait, ça a duré 15 minutes. La maîtresse, elle venait me voir, elle me disait, tu veux pas venir ? Elle a attendu et au final, je suis venu, au final, je me suis éclaté. Elle, elle se retrouve toute seule, elle est dans des bains, etc. Elle se fait à son nouvel environnement, comme je l'ai dit. Au final, à la fin de la journée, moi, j'étais un peu comme elle, je connaissais plus de moi. Et au final, j'ai quand même retrouvé ma mère aussi. À la fin du film, c'était pas Transformer en Cochon, bien sûr, mais tout le temps, sur tous ses films, il a des doubles lectures. Des sens profonds qu'un grand va le regarder, limite, il va être plus triste que le gosse, quoi. Donc, j'ai eu cette chance, moi, de les avoir vus très petits. Donc, j'ai eu cette première découverte-là, j'ai adoré. Quand tu les re-regardes, ah putain, mais ce petit truc-là. Quand t'apprends que, par exemple, dans Mon Voisin Totoro, les deux petites filles, au final, quand elles se perdent dans la forêt, c'est une façon de dire qu'elles sont mortes, en fait. Là, en mode, ah yes, mais moi, quand j'étais petit, c'était stylé et tout. À un moment, ils font pousser des arbres avec Totoro, donc Totoro qui serait une représentation du dieu de la mort. Ils font pousser des arbres qui ressemblent à un champignon atomique, donc, bon, Hiroshima. Donc, c'est ce grand arbre qui grandit, etc. En fait, c'est à partir de ce moment-là où les enfants vont se perdre dans la forêt. Une manière poétique, encore une fois, d'aborder le sujet de la mort. Il y a cette lecture-là de peut-être qu'ils sont morts, peut-être pas, parce que c'est... Après, chacun en fait son interprétation. C'est comme Princesse Mononoke, par exemple. Il y a ce truc-là du grand départ, du héros qui doit accomplir sa destinée. Dans ce film, on voit aussi, par exemple, les femmes qui sont au pouvoir, qui se fait peut-être moins dans d'autres pays, etc. Je les mets donc sur un piédestal et je trouve ça super intéressant. Celles qui gèrent toute une armée de guerrières, ce sont des femmes. Princesse Mononoke aussi, un truc, mais il fait, waouh ! Je faisais peur quand j'étais tout petit, tu vois, mais là, je kiffe l'animal. C'était le cerf, il lui coupe la tête et tout. Mais ça te choque quand tu le vois dans le film. En vrai, ça se passe tellement tous les jours dans le monde entier. Horrible, mais ça nous choque moins dans la vraie vie que via un film. Et en plus, le truc est imaginaire, un petit peu désanimoisé, ça se dit pas, mais... C'est des gens qui lui coupent la tête, etc. Et toi, même toi, t'es là en mode, mais putain, sauvez-le ce cerf ! Tu vois, parce que c'est l'esprit de la forêt, etc. Tout est magnifique et t'as pas envie que tout ça crève, juste à cause des humains qui veulent tout cramer, construire des... C'est de la merde, quoi. L'espèce de relation qu'il y a eu entre l'Amérique et le Japon, c'était super dur. Ça a créé des guerres, ça a créé de la famille. C'est un pays qui a dû se reconstruire énormément. Savoir que le Japon était fermé à tout commerce. Donc, après réouverture de cela, tu prends une bombe. Tu te dis, ouais, les enculés, on aurait dû rester entre nous, tu vois. C'est des gens qui sont très, très humbles. Il y a un respect qui est immense. Moi, personnellement, c'est grâce à ça que j'ai été touché. Grâce à sa Miyazaki, grâce à ce prisme entre guillemets, ce prisme Miyazaki, ce prisme Ghibli, voir les choses, ça m'a clairement éduqué, en vrai. Parce que quand tu vois qu'on se détruit assez nous-mêmes, l'humain détruit tout sur son passage. À travers ses films, c'est clair. C'est clair que t'es éduqué. Toi, t'es éduqué, soit t'as pas de cœur. Pour moi, il n'y a pas d'entre-deux, en vrai. Alors, tuer des animaux, ça t'affecte au taquet quand c'est dans un truc. On surconsomme, on détruit un petit peu tout ce qu'on a autour de nous dans la buanderie. Du coup, je vais mettre Zelda. Un des jeux qui a le plus marqué mon enfance, Zelda Ocarina of Time, je l'ai eu sur Gamecube. Je sais qu'il était sorti sur Nintendo 64 avant. J'avais eu un coffret collector avec Zelda Ocarina of Time, une démo de Wind Walker et Majora Mask. Du coup, j'avais eu donc le coffret collector là. Et waouh, tu prends une claque d'entrée sur le jeu. Tous les jeux avant ça étaient presque... Il n'y avait pas cette immersion que t'avais. C'était pas de la 3D, tu te déplaces dans un monde ouvert, etc. T'avais un sentiment de liberté qui était impressionnant. T'avais les cinématiques. Donc, il y avait ce côté film. C'était super, super innovateur. C'est même l'un des précurseurs du jeu d'aventure 3D. Zelda, c'est Nintendo. Tu retrouves ce côté un petit peu Ghibli, ce côté Miyazaki. C'est les idées japonaises, du shintoïsme, etc. Réveiller dans un village Kokiri, donc le village de la forêt. Le but du jeu, en fait, ça va être de réunir toutes les pièces qui sont représentées par différents éléments. Il y en a huit pour ensuite délivrer la princesse Zelda de Ganondorf, etc. Moi, j'avais de la chance déjà. Bon, c'était la grosse télé cathodique, mais c'était trop stylé à l'époque. Je l'avais dans ma chambre, mon gars. Tu t'imagines que pour un gosse, t'as Zelda dans ta chambre avec la télé et tout. J'étais comme un ouf, j'étais comme un ouf. Je me souviens, par exemple, sur Majora Masque. Je croyais que le jeu était une démo, mais ça, on ne le fait plus d'ailleurs. Et les espèces de CD ou en fait, avec une démo du jeu qui faisait quelques minutes, etc. Zelda Majora Masque, une mission au tout début, c'est qu'à la fin de la journée, si tu n'as pas accompli certaines choses, tu ne peux pas avancer dans le jeu. Ce qui fait que tu reviens au tout début du jeu. Je croyais que c'était une démo. Alors que non, en fait, toute ma vie, j'avais le jeu complet, mais j'étais une merde. Du coup, je ne savais pas. Il y avait Wind Walker aussi, c'est une dinguerie. Les heures qui ont passé à essayer de faire des donjons, découvrir les nouveaux peuples, que ce soit le peuple Goron, le peuple Zora, etc. C'était énorme, la direction artistique que tu avais créée de toutes pièces. Les peuples qu'ils avaient créés en termes de DA, c'était super intéressant. À l'époque, mon tout petit frère était trop petit pour jouer à la console. Du coup, on était trois. Du coup, bon, il n'y avait qu'une manette, c'est un jeu solo. Tu te doutes bien que c'était une mort et tu passes. Moi, je t'aime plus petit. Du coup, je me faisais un peu baiser, hein ? Ça, on s'en souvient ? Moi, je passais quand même pas mal de temps à regarder aussi des fois, mais c'est moi qui avais la console dans ma chambre en plus. Le premier danger, c'est l'arbre homojo et je me souviendrai tout le temps de ces moments où tu récupères la première pierre, etc. À refaire le jeu, à refaire les donjons, à avoir assez de sous pour acheter ça, ça, ça ou ça. Il y avait le système de monnaie, etc. qui était super intéressant. C'était vraiment un jeu vraiment complet, quoi. Celui qui m'a le plus marqué, c'est vraiment Arena of Time. Celui avec lequel j'ai le plus de souvenirs, que ce soit moi, avec ma famille, etc. Moi, elle a révolutionné le jeu vidéo. J'étais là en mode, mais c'est de l'art. C'est le dixième art. Pour moi, c'était comme un film, mais tu peux interagir. Tu peux prendre des décisions. C'est moi, le héros, c'est moi qui peux. Si je veux couper l'herbe, je peux. Si je veux jeter ce pot par terre, je peux. C'est super cool. Tu étais libre de tes mouvements. Les musiques, incroyable. Il y a toujours eu cette patte dans les Zelda. C'est poétique, un peu comme du Miyazaki. J'avais l'impression peut-être de retrouver du Miyazaki dans Zelda. Que ce soit, par exemple, pour Miyazaki ou pour Zelda, je me suis dit que c'est ça que je veux faire de ma vie. On m'a conforté vers ce choix-là. Il y avait une sorte d'émerveillement. Je trouvais que c'était presque de la magie, en fait. J'ai toujours cette âme de gamin quand je vois ces trucs-là, etc. Ça m'a marqué profondément. Ça m'a éduqué encore une fois. Moi, un de mes rêves, ça serait peut-être d'un jour travailler sur un Zelda ou travailler sur un Ghibli. Mais peut-être qu'ils ont besoin des gars qui faisent le café comme personne. Et ça, je sais faire. Ça permet de t'évader. C'est une passion, en fait. C'est une passion. C'est une de mes premières immersions dans le jeu vidéo. Et ça restera jusqu'à maintenant. T'as eu une question ? Non, c'est bon. En gros, t'as tout dit. Ah ouais ? Comment ça se fait ? Du coup, comment ça se fait ? Parce que moi, exemple, j'ai pas pu connaître les deux équipes. J'étais tout petit. T'es une salope. Non, je vais le laisser. Garde le ça, garde le ça. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais je rigole. Je rigole. Humiliation, quoi. Je rigole avec toi. Non, j'ai engagé. Non, mais tu vas rester là pour toi. Oui, c'est ça. Bon, ma question est un peu longue. Non, non, est-ce que, voilà, ma question c'est ça et comment ça se fait ? J'ai pas fini. «J'ai pas fini. C'est un peu ça. Et toi, tu vas être un peu… J'ai pas fini. Une toute bonne femme.